Dans cette vidéo, on va continuer à s'entraîner à calculer la norme de vecteurs quand on connaît quelques informations sur ces vecteurs. Alors le cas le plus simple, c'est celui qu'on va traiter ici. C'est celui où on te donne un vecteur A et on te le donne en donnant ses coordonnées. Donc par exemple, ce vecteur-là, ses coordonnées, on va dire que c'est, disons, 5 et moins 3. Donc ça, ça se lit comme ça. Le vecteur A a pour coordonnées 5 moins 3, son abscisse c'est 5 et son ordonnée c'est moins 3. Alors dans ce cas-là, c'est assez simple, on a juste une formule à appliquer. La norme du vecteur A, c'est racine carré de son abscisse élevé au carré, donc 5 au carré, plus son ordonnée élevé au carré, donc moins 3 élevé au carré. J'ai oublié le signe égal ici. Donc ça, en fait, c'est une formule que tu dois connaître, mais si tu veux ne pas trop t'encombrer le cerveau, tu peux aussi très bien comprendre qu'en fait, c'est directement une application du théorème de Pythagore. Alors on en reparlera tout à l'heure, là je vais finir les calculs. Donc en fait, la norme de A, c'est racine carré de 5 au carré qui est égal à 25, plus moins 3 au carré qui est égal à 9. Donc 25 plus 9, ça fait donc racine carré de 34. Alors 34, c'est 2 fois 17, donc 2 et 17 sont tous les deux premiers, donc je ne peux pas simplifier cette racine carré, je vais la laisser sous cette forme. C'est donc la norme du vecteur A. Alors maintenant, si tu veux, pour bien comprendre ce qu'on a fait et voir d'où vient cette formule, on va se représenter les choses dans un repère. Donc je vais tracer un repère ici, voilà, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses ici. Donc ici, l'axe des y, l'origine, l'axe des abscisses et je vais prendre une échelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Et là, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, voilà. Donc mon vecteur, évidemment, je peux le placer n'importe où dans le plan, le vecteur A, du moment que je conserve ses caractéristiques, c'est-à-dire sa direction, son sens et sa longueur, je peux le tracer n'importe où. Donc en particulier, je vais tracer un représentant de ce vecteur qui part de l'origine du repère ici. Donc là, et donc je vais me déplacer jusqu'au point de coordonnée 5, moins 3, qui est l'extrémité finale de mon vecteur. Alors j'ai x égale 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. Et puis l'ordonnée, c'est moins 3. Donc je suis là et je descends de 3, 1, 2, 3, voilà, ici. Et ça, c'est l'extrémité finale de mon vecteur, donc je peux maintenant tracer le vecteur A ici. Voilà, c'est lui. Et en fait, dans cette figure, on peut placer un triangle rectangle. En fait, on va placer un triangle rectangle qui correspond au déplacement de ce point à ce point en décomposant le trajet selon les axes. Donc je vais descendre comme ça, c'est-à-dire que je passe de l'ordonnée de ce point à l'ordonnée de ce point. Je me déplace comme ça. Et ensuite, je me déplace à partir d'ici pour aller vers l'extrémité finale du vecteur A, ici. Voilà, et ça, en fait, c'est la variation des abscisses entre ce point-ci et ce point-ci. Voilà, en fait, j'ai décomposé le vecteur A en une somme de deux vecteurs, un vertical et un horizontal. Et tu vois qu'ici, en fait, ce qu'on a tracé, c'est un triangle rectangle. Il y a un angle droit qui est ici. Donc je peux appliquer le théorème de Pythagore qui me dit que cette distance-là, donc la norme du vecteur A, c'est la racine carrée du carré de ce côté-là plus le carré de ce côté-là. Donc on obtient effectivement cette formule-là. A, c'est la racine carrée du carré de ce côté-là. A, c'est la racine carrée du carré de ce côté-là. A, c'est la racine carrée du carré de ce côté-là.